Meta vient de sortir un nouveau modèle de langage totalement open source, donc gratuit et accessible à tous et celui-ci s'avère être surpuissant. On va parler aujourd'hui de Lama 3 qui est récemment sorti en deux versions et si jamais vous ne connaissez pas le monde open source et les intelligences artificielles open source restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que je peux vous faire économiser littéralement des centaines d'euros. En tout cas je pense que c'est une révolution pour le monde de l'open source comme l'avait fait Meta en lançant Lama 2 son modèle de langage totalement open source qui était déjà très puissant mais là Lama 3 s'avère être surpuissant. Bonjour à tous c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo on va parler du dernier modèle de langage qui a sorti Meta à savoir Lama 3. Il faut savoir également que Meta a sorti Meta AI qu'on va tester dans cette vidéo, un concurrent à ChatGPT un assistant conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle qui va faire tourner son dernier modèle de langage. Dans cette vidéo je vais tester également Lama 3 et en fin de vidéo je vais vous dire comment vous pourrez faire également pour le tester. En tout cas vous l'aurez compris ici on parle d'intelligence artificielle alors si ce n'est pas déjà fait je vous invite tout simplement à vous abonner et à aller récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. En tout cas on est parti sans plus attendre pour cette news croustillante. Alors durant une conférence Meta nous avait averti qu'ils allaient tout simplement sortir Lama 3. Et ils ont dit vrai parce que là on a l'article qui reprend Lama 3, leur nouveau modèle de langage. Quand je dis modèle de langage je parle d'une intelligence artificielle textuelle qui va tout simplement faire de la complétion de texte comme le fait ChatGPT avec GPT 3.5 et GPT 4. Sauf qu'ici la particularité de Lama 3 c'est qu'il est totalement open source. Regardez il y a même ici un bouton pour télécharger les modèles et ça OpenAI ne le fera pas. Une e-opensource ça permet à quiconque de l'utiliser gratuitement mais aussi d'intervenir sur le code dans le but d'améliorer celle-ci et de donner l'accès à ces technologies aux plus de personnes possibles. Il faut savoir que Lama 3 est sorti en deux versions actuellement mais on en entend des prochaines. A savoir il y a actuellement la 8B donc 8 milliards de paramètres et la 70B donc 70 milliards de paramètres. A savoir que GPT 4 possède 175 milliards de paramètres pour une petite comparaison. Les connaissances de la version 8B s'arrêtent à mars 2023 sauf que celle pour la version 70B s'arrête en décembre 2023. Ça peut être intéressant de savoir pour réaliser certaines tâches. En tout cas sachez que ces deux modèles ne seront pas les seuls modèles que Lama 3 aura. Il y aura aussi une version 400 milliards de paramètres et plus qui est toujours en entraînement et que Meta compte bien dévoiler d'ici peu. La fenêtre contextuelle actuelle du modèle 8B et 70B sont de 8000 tokens. Ce qui n'est pas énorme mais on attend une amélioration de ce côté-là. Meta l'a annoncé. Mais alors niveau puissance qu'est-ce que ça donne ? Et bien penchons-nous sur ce test qui montre différents tests qui ont été passés sur Meta Lama 3 mais aussi Meta Lama 3 70B. Donc 8B et 70B versus Gemma et Mistral. Alors ça va être très intéressant. Ce sont des modèles de langage qui sont également open source. Ils ont eu différents tests à savoir le test MMLU. Avec la version Lama 3 70B, on attend 82% de taux de réussite au test MMLU. A titre de comparaison, le meilleur modèle de langage du marché c'est Gemini Ultra avec à peu près 90% de taux de réussite au test de MMLU. GPT-4 pour information est à 86%. C'est-à-dire que Lama 3 serait à seulement 4% d'atteindre le niveau de GPT-4. Ce qui est complètement hallucinant évidemment. Et sachez que la version précédente de Lama possédait un résultat de 68,9% au test de MMLU. Une nette amélioration d'à peu près 13%. Ce qui est énorme sur ce genre de test. Un test intéressant sur lequel se pencher également, c'est celui-ci. Où est-ce que Lama 3 a été mesuré et évalué versus d'autres modèles de langage sur des tâches de type humaine. Il y a eu 1800 promptes et 12 catégories d'utilisation. Comme de la demande de conseil, du brainstorming, de la classification, des réponses à des questions fermées, du code, des écritures créatives, extraction de textes, etc. Du raisonnement également. Et apparemment, selon les dires de META, Lama 3 battrait tous ses modèles de langage sur la plupart des tests. Résumons donc. On a Lama 3 qui possède à peu près le même nombre de paramètres que Lama 2. Donc son prédécesseur. Cependant, on a une nette amélioration d'environ 13% aux tests de MMLU. On a donc une nette amélioration du raisonnement et aussi de la génération de codes et le suivi des instructions. Autrement dit, Lama 3 va beaucoup mieux comprendre vos promptes et beaucoup mieux y répondre. Car il a été mieux entraîné en amont de sa création. On y apprend qu'il y a un nouveau système de sécurité sur ce modèle de langage. Notamment avec Lama Guard. Et on a ici un schéma qui représente comment va se faire cette protection. Et on a beaucoup plus de documentation. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en description. Maintenant, me voici sur META AI. Le tchat GPT de META. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Cependant, ici, le problème, c'est que je suis obligé de mettre un VPN pour y accéder encore à l'heure actuelle. Alors, une plateforme simple d'utilisation avec des petites recommandations au milieu. A gauche, les chats qu'on aura créés. Et aussi, une catégorie Imagine. Alors ça, ça va être intéressant pour créer des images. Même pas besoin de se connecter pour l'utiliser. On peut directement, par exemple, dire bonjour. Et on va voir ce que ça donne en termes d'écriture. Et vous allez voir que, en fait, c'est un modèle de langage qui parle encore énormément en anglais. Parce qu'on aura seulement la disponibilité aux US, il me semble. Mais il me semble que si on lui demande quel modèle de langage il utilise, il va nous dire Lama 2. Parce que peut-être qu'il n'a pas encore conscience de cela. Qu'il est sous Lama 3. Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous a affirmé. Méta, il est sur Lama 3. Voilà, il nous dit qu'il est sur la version 2.0. Mais Méta nous assure que, ici, c'est Lama 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. Voilà, premier test, on veut lui dire de résumer un article de blog en 5 phrases. Ça parle de cigare. Et c'est parti, on va voir comment il se débrouille. Par contre, là, c'est en anglais. Alors, ça ne me plaît pas. Ok, donc, il a fait le boulot, sauf que c'est en anglais et ça ne me plaît pas. Alors, je vais utiliser une autre solution pour faire tourner Lama 3. Alors, c'est parti, je suis en train de lancer, eh bien, Lama 3 70B. Donc, la version la plus puissante à l'heure actuelle de Lama 3. Et voici la réponse pour le résumé de l'article de blog qui est à gauche en 5 phrases. Et on va faire pareil avec GPT-4. Lama 3 a très bien fait le job en nous donnant cette réponse. Et j'ai compté, il y a exactement 5 phrases, comme j'ai demandé. Et c'est bien résumé. Et à côté, GPT-4 me l'a exactement fait, également à 5 phrases. Donc, sur ce point-là, ça fait plaisir. On a quelque chose de très efficace des deux côtés. On s'en doute, mais c'est très impressionnant de voir comment Lama 3 peut agir, eh bien, droit au but. Un petit peu moins de tokens utilisés, donc une réponse un peu moins longue. Mais ça va droit au but et ça respecte la consigne à la lettre. Et maintenant, on va tout simplement envoyer ce prompt d'écriver une journée type en 2150 où les humains et les intelligences artificielles coexistent en mettant l'accent sur les changements dans les interactions sociales. Alors, malheureusement, Lama 3 m'a répondu en anglais. Il faut simplement lui dire la réponse doit être en français pour qu'il comprenne directement cela. Et on est parti sur quelque chose d'assez créatif. Il me raconte une journée type. Le matin, je me réveille dans mon appartement intelligent où mon IA personnel nommé Ada m'accueille avec un message vocal personnalisé. Avec le message vocal qui lui répond, ok, pendant que je me prépare pour la journée, Ada me fournit des informations sur l'actualité, etc. Il raconte très clairement une journée. Il nous parle aussi d'un véhicule autonome jusqu'au bureau. Pendant le trajet, je discute avec Ada sur le dernier développement dans le domaine de l'IA. Arrivé au bureau, au déjeuner et l'après-midi, le soir, le scénario y est. Et puis, on a quand même quelque chose d'assez sympa avec des noms qui ont été trouvés. Et puis, une vraie suite logique. Ça commence le matin, ça finit par le soir et il y a une cohérence dans l'histoire. Et puis, c'est assez créatif quand même. Par contre, GPT-4 fait très fort également. Matin, travail et interaction sociale, pause déjeuner, après-midi, soir, coucher. Il en rajoute un peu plus. Il va un tout petit peu plus loin. Mais peut-être un peu moins créatif. Il ne nous a pas donné des noms, par exemple. Il n'a pas attribué des rôles à quiconque dans cette interaction. Et ça fait beaucoup de textes. Bon, chacun sa spécialisation. Mais c'est quand même intéressant. Et on est parti pour un prompt que j'adore. Je vais demander à l'IA de se mettre dans la peau d'un rédacteur professionnel. Et en fait, l'IA va devoir générer un mail pour ma newsletter, la lettre IA Insiders, dans laquelle je tiens des emails quasiment quotidiens dans lesquels je parle d'intelligence artificielle. Mon retour d'expérience, des outils IA, des idées de business avec l'IA. Bref, cette newsletter existe réellement. Rassurez-vous, c'est moi qui l'écrit. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donnerait avec une IA. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est totalement gratuit. Et là, je lui ai dit de rédiger un mail pour parler des risques de l'AGI. Le tout en étant humoristique et en ajoutant beaucoup d'emojis et des listes à puces pour que ce soit lisible. GPT-4 est parti. Il le fait très très bien. Et concernant l'AMA 3, pareil, on aura un petit peu moins de mise en forme vu que là, on n'est pas directement sur un chat GPT. Mais on peut lire par exemple, Julien, ici, votre guide dans l'univers de l'IA. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait frémir les plus braves d'entre nous. Les risques de l'AGI, ok. Vous savez, l'AGI, c'est comme le Saint Graal de l'IA, etc. Ok, on a pas mal de vocabulaire très intéressant. Tourner au cauchemar, perdre de contrôle. Après, on en raconte, eh bien, les menaces réelles de l'IA, enfin de l'AGI. Et en résumé, ok. Donc, on a quelque chose d'intéressant, d'exploitable ici, que j'avais bien demandé avec liste à puces, des emojis, de l'humour, entre guillemets, même si c'est son humour. Et je peux être beaucoup plus trash, mais bon, ça reste des IA. On a quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Et GPT-4 également, bah parfait. Franchement, là, je pense que j'attribuerais le point quand même à GPT-4 parce qu'un peu plus créatif. Mais sincèrement, je m'attendrai bien une réponse. Eh bien, comme celle-ci, sortie de l'AMA 3 directement dans le chat GPT, ça ne me choquerait pas. Et là, attention, je mets un prompt très compliqué et très poussé dans lequel je demande un article d'une longueur de 1500 mots à 2500 mots. Et en fait, je veux tout simplement, eh bien, rédiger un article de blog sur comment choisir le meilleur vol électrique. Guide complet pour les débutants avec une trame complète. Voilà, et des consignes très claires et précises pour l'IA. GPT-4 est complètement parti. Et évidemment, on a une pertinence comme on connaît. Alors, évidemment, comme j'ai demandé dans ma consigne, déjà les types de vélo. Vélo de ville électrique, VTT, vélo pliant électrique. Et ici, concernant, ok, donc là, pareil, VTT, vélo de ville et vélo pliant. Et vélo de route, on a quelque chose en plus du côté de l'AMA 3. Critères de sélection, puissance, autonomie, poids, option de vitesse, ok. Donc là, on va regarder, critères de sélection, puissance moteur, ok. Donc là, le problème, c'est que j'ai mis un maximum de tokens. Il est en train de nous le refaire. Et au niveau des critères, puissance du moteur, autonomie, poids total, option, des vitesses, équipement supplémentaire. Bref, on a quelque chose de très complet. Et comme j'ai poussé encore plus, ah, bon, d'accord. Bon, apparemment, il nous invente un site, donc pourquoi pas. C'est quand même très intéressant de voir cela. On a quelque chose de très complet. Peut-être pas le nombre de caractères que j'ai demandé, parce que ça fait quand même beaucoup. Ça fait presque un e-book, carrément, ce que j'ai demandé. Voilà, l'AMA3 nous a sorti 700 mots. Et GPT4 nous a sorti, eh bien, un peu moins que ça. GPT4 nous a sorti 594 mots. Alors, l'AMA3 respecte quand même un peu plus de consignes. Il a sorti un type de vélo en plus. Il a suivi un peu mieux ma consigne, parce qu'il a donné quelque chose avec plus de mots. Même s'il a inventé directement, enfin, je sais pas s'il a inventé des mots, mais il a sorti directement des sites. Peut-être que moi, j'en voulais pas. Mais c'est quand même intéressant de voir cela. Je suis persuadé que l'AMA3 va encore rebattre les cartes dans le monde de l'intelligence artificielle et surtout dans le monde de l'open source. Si vous ne connaissez pas le monde de l'open source, eh bien, sachez que vous dépensez sans doute des centaines d'euros par an dans des outils IA sur lesquels, en fait, ils sont basés directement sur des outils open source, comme par exemple l'AMA3. Mais ça, il y en a énormément et j'ai tout regroupé dans une seule et unique formation. Le lancement se fait ce week-end. À l'heure où est-ce que vous regardez cette vidéo, on est samedi. Ça se finit dimanche soir à 23h30. Il y a actuellement moins 50% sur le programme IA Underground. C'est plus d'un an de connaissances que j'ai mis dans cette formation pour vous apprendre toutes les pépites du monde de l'intelligence artificielle et aller dans les coulisses de l'IA. Je vous montrerai comment posséder vos modèles de langage et comment faire tourner n'importe quel modèle de langage comme je viens de le faire avec l'AMA3, histoire de vous faire économiser des centaines d'euros. Mais aussi de vous faire découvrir tout ce que je sais, un petit peu de controversé sur l'IA. Par exemple, comment cloner des voix, comment utiliser un modèle de langage qui n'a aucune restriction, sur lequel vous pouvez poser n'importe quelle question. Comment configurer votre modèle de langage, le chat GPT le plus rapide du monde. Mais également comment détecter des images IA, comment détecter des textes IA. Et je vous montrerai aussi des IA qui génèrent des images qui sont open source. Et vous allez voir qu'il y a du niveau de Dali 3 très sincèrement. Bref, un condensé de claques que je me suis prise en un an à documenter l'intelligence artificielle. Le programme sera à moins 50%. N'hésitez pas à aller faire un tour. Après, je fermerai les portes de ce programme. Vous ne pourrez plus le rejoindre jusqu'à temps que je rouvre les portes. Voilà en tout cas tous les liens se retrouvant en description. Que ce soit pour le programme IA Underground ou pour l'AMA3. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'efficacité de ce modèle de langage. Moi, j'ai été très surpris de voir son niveau. En tout cas, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.